allez c'est parti donc je rembobine complètement maintenant que le bug est passé et je vous annonce que je vais faire du show me your skills sur la game de dgm jojo et monsieur powerpoint plus besoin de présenter alors pourquoi pourquoi est-ce que je m'attarde à observer leur gameplay déjà parce que je vous avais dit que c'était un concept à l'époque quand je l'ai créé pour vous mettre en valeur et jojo et powerpoint ont l'habitude de jouer en 2v2 donc il m'a envoyé ce format j'accepte le 1v1 et 2v2 cedric m'a récemment envoyé une vidéo de 4v4 mais c'est trop le boxon déjà en 2v2 c'est bien mais tu peux rater les actions si tu es sur l'un plutôt que l'autre donc je préfère rester dans dans les deux formats que j'ai annoncé 1 1 et 2 2 plutôt que de me lancer dans du 4v4 un peu un peu trop chronophage allez on est parti donc il joue l'axe l'un comme l'autre tu diras sinon il ne serait pas dans la même équipe nous avons jojo qui est en bas à droite tandis que powerpoint est en bas à gauche salut psycho je vais accélérer le début il charge au nord j'aime bien accélérer le début ça sert pas à grand chose donc là il faut qu'il soit vigilant justement parce qu'avec le kw il faut toujours que vous regardiez dans la base parce que même avec le dans la base adverse parce que même avec le brouillard de guerre c'est mal fait c'est comme ça vous voyez les les traces des bâtiments là on voit que par exemple c'était pas une bonne idée de charger il aurait mieux valu qu'il reste là parce que le temps qu'il franchisse ce point de yellow cover à celui ci en green cover il est à découvert justement et face à des brits qui sont très très bon une bonne cadence de tir et qui font très mal à ce moment là ça peut faire mal donc je m'en répète voilà ce que alors dommage comment est ce qu'on peut faire voilà voilà ce que vous voyez vous voyez ça donc vous savez que par rapport à la forme rectangulaire et tout ici vous allez avoir des trous donc vous allez savoir c'est le russe alors que là vous allez savoir que c'est le brit donc c'est important que quand vous jouez l'okw vous êtes assez vulnérable on voit qu'ici jojo a décidé de partir mg dans la baraque classiquement mais par contre il a fait un choix couillu c'est à dire de taper au mortier direct moi je suis jamais trop fan parce que c'est important d'avoir un peu de mobilité mais ça peut être un choix payant étant donné que il y a une m19-10 qui est sorti et que s'il arrive à plutôt bien tenir en joue son adversaire avec la mg et un bon tir de mortier bien placé ça peut ça peut le faire il faut faire attention au cover parce que comme je disais tout à l'heure quand il est comme ça vous pouvez être en cover vert de partout là c'est à dire que je peux mettre mes hommes là et me dire ça y est je suis bon je suis en green cover alors qu'en fait il faut bien vous dire il faut que je sois en cover par rapport à mon adversaire tout à l'heure il avait un adversaire ici il s'est replacé intelligemment de ce côté allez le mortier en train de taper de ce côté il y a eu un bon flank de la part de jojo pour le moment il arrive à le tenir ici il back mais j'ignore pourquoi je me posais la question tout à l'heure il aurait pu tenir encore un petit moment peut-être qu'il veut pas trop perdre de troupes et revenir un peu plus en force là on va voir comment est ce qu'il va gérer ça parce que en face il a sorti un mortier justement ça me fait plaisir aussi psychoboucher je suis ravi donc vous voyez là par exemple là c'est exactement ce que je disais c'est à dire que là il subit parce qu'il est obligé de se mettre à cover de ce côté car il est flanqué mais il subit et les tirs de celui ci et celui là donc c'est un peu compliqué ou beau tir ici il ya eu de belles rafales il était pas loin de se faire le dernier c'est étendu j'aime les chars foot ce c'est important parce qu'effectivement le fait de sortir un sniper sur cette map alors c'est un peu vaste c'est un peu grand il va falloir surveiller son chemin de retraite mais après ça peut être intéressant de voir justement comment ça va être exploité et s'il arrive à le maintenir s'il arrive à le faire passer parce qu'il ya quand même une large zone il peut il ya peu de chances qu'il tombe dans un goulot d'étranglement donc ça peut être intéressant s'il le fait passer vétéran ça va être difficile parce que il aurait mieux valu que ça soit un quoi que russe ou brite entre la peste et le choléra mais je pense quand même qu'il vaut mieux se taper quand vous jouez l'okw vaut mieux se taper les russes que les brites c'est mon avis mais ça viendra peut-être on croise les abonnés en ligne monsieur igloo alors ça snipe pour le moment il a fait tomber déjà deux mecs sur les six alors c'est long mais ça le fait fuir donc ça c'est cool allez ici aussi il ramène beaucoup de monde il ramène même toute son armée parents arrière grand-parent tout le monde et il essaie de faire fuir également celle ci alors faire attention à un tir perdu de mortier ça peut faire très mal ok il a snipé il a eu raison de partir juste après par contre ou est ce qu'il va pas y avoir un tir de raketane là la distance a est trop courte faudrait qu'il leur approche ça c'est bien d'être allé se foutre dans les tranchées alors là par exemple le cover il est limite parce qu'il n'est pas du il n'y a pas trop le choix c'est compliqué en tout cas ça lui donne juste la vue où il manque pas grand chose peut-être un deuxième tir et non ou d'ailleurs ici aussi il s'en sort avec un chouïa il est important d'assez tôt dans la game faire une pharmacie si vous voulez vous en sortir avec votre sniper ah ça c'est bien ça permet de déloger il faut rapidement qu' il le fait ça c'est cool voilà c'est bien ça une grenade dans la baraque ça va flamber tranquillement d'ailleurs vous voyez qu'elle flambe déjà mais ça c'est c'est pas de son fait il y avait déjà le feu à la cave ah c'est là où on range l'haricol allez-y c'est bon là il s'en sort il fait reculer l'adversaire il flanque pour la maison elle prend cher parce qu'il était dedans attention à cette troupe quand même là on voit le sniper qui est en train de tirer sur sur la maxi mais il vise bien en plus parce que vous avez le choix vous pouvez viser lui 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 il vise bien le le soldat qui tire donc ça c'est pratique on va dire que c'est le sniper qui a sauvé le pauvre grenadier là très bien joué de la part de power point parce où il a buté là le pauvre mec qui rampait et il s'est fait le j'ai raté ça désolé il s'est fait le porte-brenne donc ça c'est bien attention ici il est il y a eu un joli combo la fumigène pour pour pas qu'il se fasse sniper je pensais même qu'il allait essayer de le chasser donc ça faut bien penser à si vous voyez que le mec représente un danger pour vous n'hésitez pas à soit vous cacher vous mettre en ne pas tirer au contraire parce que là j'ai peur la cibac ou la 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 il a intérêt à être couché vite ouh 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 ça va être chaud là pour toi mon gars oh la esquive heureusement que le brouillard s'est dissipé assez vite et qu'il a et qu'il a le mortier qui a fait le tap c'est pas passé loin oui tout à fait psycho boucher mon frère est revenu en trombe il était chaud comme la braise j'ai une grosse game là qu'on a fait ce matin lui et moi là avant qu'ils partent au taf à commenter bon je la commenterai pas ce soir c'est elle est très longue elle fait plus un peu plus d'une heure mais elle est épique et on joue les alliés je vous mets un petit peu en appétit je la commenterai alors là je l'ai pas en live par contre parce qu'on parlait de tout et de rien malheureusement je vais pas en live mais je la commenterai parce que il joue le crocodile notamment et moi qu'est ce que je jouais d'intéressant je ne sais plus à y jouer les ricains mais je jouais le pershing voilà pershing pour moi croco pour lui ça vous mettra un peu en appétit faire attention là quand vous êtes justement derrière une barricade c'est là où vous êtes le plus vulnérable finalement au tir de mortier vous êtes groupés et la baraque elle flambe toujours encore et toujours une des difficultés de de cette map c'est que souvent on ne peut pas céder putain j'ai mes voisins qui me rendent dingue le jour où je gagne au loto alors que je ne joue jamais c'est assez compliqué jeu de ce principe je vous l'avoue je me barre je me prends un truc perdu là comme timore perdu dans la forêt là au moins les seuls qui vont casser les pieds c'est les écureuils les chouettes en fait il ya trop de choses qui vont me casser les pieds mec qui relativise tu sais les renards les loups les ours bon ok il est pas dans ce type de forêt je vous rassure mais c'est vrai que j'en peux plus du voisinage globalement de pas forcément mes voisins là mais tous les voisins du monde entier en tout cas tous ceux qui sont bruyants attention oh là 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 il faut pas qu'ils perdent son snipe oh là là la giclée de sang je sais pas si vous avez vu quand même l'angle l'angle de vue je l'avais annoncé tout à l'heure que ça allait être chaud mais il a mis les mains à la gorge je sais pas si vous l'avez vu tapez vous un petit replay quand ce sera sur la chaîne il a mis ses mains à sa gorge s'il te plaît tellement c'est bien fait ça fait plaisir donc je disais sur cette map c'est souvent difficile de où l'adversaire a joué les grenades faire attention à ça maintenant qu'il est averti faudra faire très très attention alors ce qui est plutôt pas mal c'est que l'adversaire pour le moment ne tape pas trop dans le mid ils sont vraiment chacun de leur côté donc vous voyez là il est en train de faire une petite percée au mid un petit flanc d'ailleurs s'impose et mine teller est placé mais à mon avis il va être je sais pas s'il va avoir le temps de la finir parce que une fois que l'adversaire l'a vu ça sert à rien un mortier va tomber dessus et voilà la grenade carrément à quel dommage il faut essayer de l'annuler avant et mais les commandants a été choisi je n'en ai même pas parlé nous avons powerpoint qui a choisi stratégie de surveillance tandis que stratégie de soutien d'assaut a été choisi on va avoir du tigou ah bah voilà là justement ce que je disais tout à l'heure petit peu tendu la baraque va tomber oh c'était chaud heureusement parce qu'on était pas loin de l'état des lieux là quand même salut biscay la forme quand tu veux pour m'envoyer un un autre replay intense mon cher biscay non c'est pas un tournoi mais sachez que j'ai de plus en plus envie de le faire ce punaise de krt là alors dites moi en commentaire si vous êtes si j'organise un krt prochainement parce que j'ai bientôt mes vacances scolaires c'est pour ça que je vous dis ça dans deux semaines donc j'envisagerai de le faire pendant les vacances scolaires d'avril si j'organise un krt est ce que vous préférez que j'organise un krt 1v1 ou un krt 2v2 pour ceux qui ignorent sur la chaîne ce qui est un krt vous pouvez le taper c'est le king roger tournament le tournoi du roi roger si vous n'avez pas compris quoi un nom bien pour ave à la hauteur de du sérieux de cette chaîne on passe au corps bladet de soutien par là bonsoir les fans il s'est quand même installé là il va falloir le déloger mais bon pour le moment ils agissent prudemment mais les deux s'installent c'est ça qui posera problème je pense que celui qui va avoir le plus de problème pour déloger son adversaire ça va être justement powerpoint parce que les brites une fois installés si jamais ils commencent à placer un mortard ou une cabrie comme ça en beau force je sais pas s'il s'est débloqué le l'option non il s'en est débloqué aucune et là un firefly qui arrive enfin ça peut rapidement être tendu ils ont des bombardements tous les deux donc ça c'est bien ça c'est intelligent de la part de powerpoint ils se balancent du fumigène tranquille je pense que je ferai je pense que je ferai un sondage bientôt là sur la chaîne je ferai petite vidéo de quelques minutes là vous demandant de choisir ben tu sais c'est difficile de faire des plans sur la sur la comète comme on dit putain là il faut vraiment un de quoi les bombarder là je touca sur pied je touca sur pied bah 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 tu fais des ravages bien ça il manque plus que le racket on tourne voilà ça c'est nickel peut-être qu'il va être trop voilà j'allais dire peut-être qu'il va pas réussir à tirer à cause de ça donc difficile pour moi de donner une date aujourd'hui ça dépend de trop de paramètres oh bien joué ça les balles performantes à s'en dire elles l'ont mal menée quand même attention à pas le perdre pas donner d'armes à son adversaire donc visiblement voilà et là ils ont pris la décision de se rapprocher donc pour le krt déjà je vais voir si vous préférez 1v1 et 2v2 puis après on essaiera de fixer une date je bosse la première semaine de d'avril je fais des heures sup donc c'est sûr qu'on sera là et j'ai d'ailleurs je ne pense pas qu'on bougera de chez nous pendant les vacances ce qui sous-entend que ça peut être n'importe quel soir quoi il faudra que je choisisse je pense que vous allez préférer un week-end par rapport aux disponibilités puis ça évitera gros matou marcel constamment krt krt mais ça surtout mes trucs là c'est un peu dangereux ce qu'il a fait parce que il n'arrivera pas le buter comme ça donc c'était une opportunité pour pour powerpoint de l'abattre salue aux ligades salue aux routeurs il va perdre sa troupe par contre là il faut qu'il pense à baquer ça bouge pas trop c'est quand même assez statique il balance du feu mais visiblement il part de l'autre côté donc ça craint pas trop vas-y ligades si krt tu participeras ou quoi plutôt 1v1 ou 2v2 si je fais un krt pendant le mois d'avril pas le mois d'avril on est au mois d'avril pendant les vacances d'avril dans deux semaines et même pas c'est dans une semaine et demi j'ai dit ça parce que j'ai été en arrêt mais non c'est dans une semaine et demie ok là ça va être tendu parce qu'il a joué le le su c'est bien fait ça les tiers enfin voilà j'adore le fait qu'il y ait ce cette possibilité que tu te foire et que ça tire à côté que ça détériore la baraque et tout ce jeu est extraordinaire ok donc pas de préférence pour toi de façon je prends un peu la température avec vous sauf que je vous le fais pas en rectal donc c'est agréable non là c'est tranquille là c'est je prends la température juste sous l'aisselle ça va il y en a il pue un peu quand même alors penser à à nettoyer un peu les aisselles les gars ouais humour de bébé je sais où là ça balance fire alors là c'est qui ça c'est la fumée du fire ça simplement ah et c'est pas mal ils ont récupéré le mid ils sont en train de tirer à gauche ah il a il a pas réussi il est parti un poil pour un poil trop tôt ça m'arrive souvent alors ce feu va être dérangeant parce que il coûte pas très cher quand même pas tout est relatif mais pas de souci psycho par contre ce que tu peux dire c'est que tu peux me dire si tu préférerais un 2v2 ou un ça oui même si t'as pas tes dispo c'est intéressant est-ce qu'on verra du goliath ou pas de la part de powerpoint ça je ne sais pas je ne crois peut-être pas parce que la map est très frontale ça va être difficile de se faufiler il n'y a pas trop de moyens de contourner éviter de rester comme ça à découvert parce que ça peut rapidement se retourner contre vous c'est bien à ramener un mortier là il a essayé un petit flank mais c'est tendu il sait pas si ah il a fait une erreur l'adversaire grosse erreur ou la belle erreur allez allez voilà c'est bien joué là faut le traquer jusqu'au bout heureusement il était couché par ici et il va se le faire superbe il faut absolument qu'il le casse vous faites attaque en déplacement sur le véhicule tout bénef ça c'était bien joué nickel après n'hésite pas à changer à nouveau de cible voilà c'est bon ça qu'est ce qui est kiff kiff le 1v1 ou le 2v2 non franchement non quand moi j'ai joué avec loris en 2v2 et que je suis repassé au 1v1 j'ai senti la diff surtout que mon frère là il est devenu franchement plutôt très bon pas très bon par rapport à d'autres niveaux à nous 1 au magique bien joué ça j'avais dit tout à l'heure là qui me manquait quelque chose un bombardement h tout cas mais là ce qu'il a fait là j'ai failli le rater putain je m'en serais voulu là s'il le récupère comme ça c'est une erreur tu sens que le mec là il a paniqué il a voulu récupérer il a mis parti en couille c'est bon ça ah si c'est bon ça donc ouais j'ai senti parce que vu que mon frère en plus jouer jouer beaucoup mieux qu'avant c'est rapidement devenu devenu tendu pour moi en 1v1 en face ça manque quand même assez cruellement de d'anti chars il avait même pas fait tout à l'heure les il n'avait même pas fait le haut c'est tendu les grandes a débloqué les grenades d'anti chars donc c'était un risque allez l'actif la vitesse max pour aller se mettre à l'abri le fait leur fait de l'aigle à c'est très très bon parce qu'en plus il peut les reculer il les a mis à dans un angle où l'adversaire va avoir beaucoup de mal à à débusquer son et à jouer la grenade à fusil beaucoup de mal à débusquer son qg donc ça c'est pas mal à kiff kiff pour la partie d'accord le fan ouais devait 2 c'est mieux pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément un gros niveau se permet d'équilibrer ok ouais ok ça marche mais pour le moment vous êtes plutôt sur le 2v2 ça me va en plus j'aime bien ça rappellera la bonne époque du tournoi franchement même si je fais partie de l'équipe qui a perdu j'avais adoré le tournoi de hôpital tire d'artillerie double au double c'est beaucoup de munitions pour une pauvre mg alors qu'ils ont des mortiers c'est un petit peu exagéré quand même mais bon il voulait vraiment s'en débarrasser donc j'avais adoré le tournoi de kiza je regrette qu'il n'en ait pas fait est ce qu'il va partir en bloc de l'autre côté ce qui va se manger des tulipes va baisser la vue à sa place j'aurais tulipé moi déjà trop tard il a laissé passer sa chance là aussi là il y aurait un bon bombardement à faire mais bon il coûte un peu cher quand même celui-là 180 180 puis surtout il a pris un risque tout à l'heure trop risqué par contre à ce qu'il fait voyez les legs comme ça fait mal pas mal avec son t70 quand même à 22 minutes l'avoir encore c'est plutôt bien c'est à dire qu'il a joué prudemment faut qu'il se méfie parce que maintenant ils ont les grenades les tulipes sont partis maintenant allez ça lui fera un petit peu plus de réparation et puis vous voyez qu'il a tiré sur son il a tiré sur ses troupes et il a eu parfaitement raison puisque quand elle oh putain là par contre là faut y aller là faut tourner autour ah faut pas qu'il reste bloqué alalalalalala c'est bon c'est bon il s'est gavé j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il y avait ce compteur là au moment de partir c'est quoi ils ont cru qu'ils étaient dans les starting blocks pour se barrer ou quoi ouais là il a raison il active la vitesse c'était pas mal ce petit flank là un petit flank qui a fait du bien ou en plus il a un peu de rnj là il faut activer tu sens que le mac il te poursuit tu fais viser le point faible non il devait pas avoir la vue en fait oh superbe ça panzerfaust yes c'est bon double ils se sont vraiment bien refait hein je suis étonné parce que je vois que la partie elle dure encore une plombe et là ils ont pris quand même un bel ascendant alors je m'attends à tout je me dis il y a forcément un revirement un revirement de situation alors où est ce qu'ils vont merder un bombardement une connerie bien joué ça il faut faire comme ça par priorité oh oh le canon est en berne comme stéphane et malheureusement un autre sherman vient l'achever en cours de route ça dépend des factions le fan je dirais que ce qui doit être nerf c'est l'efficacité des brennes là loris justement dans la game de tout à l'heure il le disait on en parlait il disait putain mais c'est incroyable ça rafale de dingue il y a des armes comme ça qui sont qui sont vraiment tendus ça c'est un danger et donc je suis tombé uniquement parce que je traînais sur coh2.org là ces derniers jours et que je connaissais pas la chaîne de skippy j'espère que ça se prononce comme ça et donc j'ai découvert ça et il fait des super montages et même si il a un côté et blobeur et spammeur tout ce que je déteste on sent qu'il le fait sans prise de tête il le fait vraiment pour se marrer tester des choses comme nous on a pu faire un concept avec loris souvenez-vous on avait il ya une vidéo où on a blobé il ya très longtemps c'était où on s'était dit on fait que des recrues pareil c'était un concept un délire c'était à l'époque on on faisait des défis donc on avait relevé ce défi de faire que des recrues avec que des chars je pouvais rien faire d'autre jour de mémoire l'is2 est sorti c'est peut-être là que c'est peut-être de là que va venir le comeback de l'adversaire et donc il tente pas mal de choses comme ça spamme de chars identique parce qu'ils jouent beaucoup en 4v4 d'après ce que j'ai vu 2v2 et 4v4 bien ça c'est bien joué ça il a profité du fumigène qui était là pour aller se taper l'autre mais attention le blindage frontal est tel que c'est compliqué celui-là et 23 faut faut pas minimiser ça il a le support de de powerpoint il y a un bombardement ça veut dire que quelqu'un a fait un lfh il est où ton lfh powerpoint il est là il a fait mouche il a fait mouche ça c'est bon ça allez il casse les armes en plus il a raison de le faire quand vous pouvez pas les récupérer il vaut mieux les casser comme ça on n'en parle plus bon faut dire que la partie est loin d'être finie sur le plan des chars parce qu'il y a quand même un is2 chez les chez les russes et chez les brits il ya quand même deux firefly donc sur un assaut mal géré de la part de de powerpoint et jojo ça peut vite basculer ici à mon avis le centaure va déloger celle ci c'est toute la difficulté de pas être trop gourmand oh tigrou sorti côté jojo ça va être intéressant en face ils ont aussi du bombardement oh il a perdu sa section là fuck pas de chance non oh hop 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 ouais faut l'annuler ça attention c'est le problème quand vous jouez sur une ligne de front spécifique allez section jaeger du feu qui est sorti attention à l'is2 qui peut vraiment faire très très mal ici tigre il faut pas hésiter à avancer cela omid il commence à grignoter mais surtout à gauche il a oublié d'annuler ça oh d'accord c'est ici qu'il a tapé je cherchais où ça allait arriver désolé pour la gerbe ah c'est peut-être ça le danger c'est à dire que là il attaque seul mais du coup en attaquant seul il prend un risque il prend le risque d'être flanqué et s'il est flanqué ça peut faire très mal oui sauf que là le krt il n'y a pas trop de risque c'est tu gagnes tu restes donc en 2v2 tu gagnes tu restes c'est assez simple il n'y a pas besoin d'une organisation démentielle et puis on fait pas de putain en manoeuvrant il a pété la baraque qui brûle toujours d'ailleurs j'ai vu un cratère qui est en feu depuis je sais pas combien de temps dans un dans une région du monde c'était un gisement de gaz je sais plus pour quelle raison ils avaient décidé il s'est pris la mine ils avaient décidé d'y foutre le feu donc ils avaient voulu y foutre le feu en se disant c'est bon ça va brûler tout le gaz qu'il y a à l'intérieur on sera tranquille sauf que ça fait 48 ans que ça dure donc on a vu il y a eu une petite couille dans le potage oh là là le mitraillage de typhoon qui vient nettoyer la zone il faut reculer on va le faire en plan large on va se mettre en razmoth c'est bien parce que oups j'ai fait de la merde j'ai offilé la gerbe j'arrête c'est pratique parce qu'une fois que vous équipez les mg42 elles tirent sur les avions donc ça c'est bien il est sorti de la zone il ne faut pas qu'il y reste trop long trop non plus oui donc là le krt c'est un tournoi mais en deathmatch quoi quand même hein vous voyez que c'est tendu quand les troupes de choc elles chargent il ne fait pas le poids alors je sais pourquoi est-ce qu'il va là il l'amène à la limite petite grenade il va se manger ou pas non il ne va pas réussir vous voyez que le blindage est ouf quand même ça fait assez mal je suis obligé de baisser un peu l'angle de vue parce que sinon sur les plans larges c'est n'importe quoi ah il n'y a pas eu vraiment de pertes ici il place une mine mais il est vulnérable pendant qu'il place la mine donc ça va faire les affaires de voilà de jojo pas qu'il hésite jojo à utiliser sa compétence viser le point faible bon après c'est vrai qu'il vaut mieux la garder pour quand tu fais un assaut mais et powerpoint quand tu vas pouvoir faire l'assaut sur le secteur ça va être jouissif je m'enlèche les babines allez il y a un flanc là c'est utile là tu avances ton canon en attaque en déplacement et ce flanc là il est magique allez il y a moyen avec un assaut sur le secteur mais j'adore quand je suis visionnaire j'adore par contre il risque pas de s'auto bombarder là ah non un assaut sur le secteur c'est celui là d'accord je sais pas pourquoi je pensais à autre chose mais magique là ce qu'il a fait là ça c'est du grand coup les gars faut pas hésiter à traquer pour faire la vue puis là vous cassez tout super bien joué faut vite les casser ou alors les dépecer mais je pense qu'il n'aura pas le temps ah tant pis mais c'est qu'après ça donne c'est un risque le risque qu'il récupère merde il y a un groupe d'infanterie perdu ah il dépose c'est bon il y arrivera quand même oh là bas il en peut plus de son blob là c'est sûrement ça d'ailleurs qu'il a buté je vous disais ça remplace un peu le blob des ricains parce que les brennes en ce moment mais c'est horrible nickel il a réussi à dépecer les deux magique ouais là par contre faut pas le laisser tirer à bout portant ça va faire mal bien joué l'aviation est venue les coucher pas tarder à récupérer ça quand même ouf le catouche est parti non allez bombardement pour coucher tout ce monde là qu'est ce que c'est dégueulasse voilà coucher bédard et c'est là que c'est intéressant quand vous avez beaucoup de munitions vous faites ça parce qu'en fait ce commandant il vous propose les deux pour cette raison si vous arrivez à faire un mitraillage au sol et derrière faites la bombe en fragmentation vous êtes le roi du monde allez un tir de zone il a fait un dé mineur ici ce serait bien de pas le perdre ce canon voilà il vaut mieux perdre ses génies que perdre celui-ci ouais oh quand même ça fait râler quand même j'aime bien cette game parce qu'elle part dans des bombardements de la part des deux camps donc ça c'est plutôt bien joué je vais cliquer sur le russe pour voir si alors il n'a pas pu ressortir un un IS il n'a pas mis des tulipes sur les deux ce qui n'est pas idiot parce qu'une seule équipe suffit il passe au dernier bâtiment corps blindé corps des blindés panzer lourd pardon corps blindé panzer lourd vous voyez le hic de fonctionner comme ça là c'est que tout à l'heure il a été couché il a baqué le temps qui perd pour récupérer le territoire c'est quand même assez fou il en est où d'ailleurs celui-là je regarde un peu ce qu'il vise donc il vise par là d'accord pas de chance parce que ça aurait pu valoir le coup qu'il fasse la vue d'abord il n'a rien pour faire la vue si il aurait fallu qu'il fasse l'officier d'artillerie je crois que l'officier d'artillerie a une vue ah je dis peut-être de la merde sûrement même regardez comme ça rafale voilà et encore que là il se déplace s'il ne se déplace pas il rafale 10 fois plus alors là j'ai peur pour lui là pour lutter contre ça il va falloir du brembar ou du panzer werfer ou une écrasade se prépare je le sais que tu veux faire ça malheureusement il s'y est mal pris parce que là il les a séparés il faut vraiment contourner ouf allez de nouveau bombardement d'assaut sur le secteur il avait bien économisé le katusha est parti il fait la longue vue ici il y a un avion qui a été abattu par le centaure attention au tir échange de grenade ici je crois j'ai trouvé l'avion il brûlera plus très très haut lui bah voilà il a fait un brembar la fois c'est bien oups je suis sorti désolé salut guimov non non je te retiens pas guimov je suis désolé mais non je ne jouerai pas je tiens ma promesse puisque attendez qu'on m'a envoyé les replays et que celui là est long je fais en sorte de le commenter avant qu'il y ait un patch quelconque et surtout avant que avant que je perde tout quoi tout bonnement ou avant que mon logiciel dysfonctionne parce que quand je le filme avec avec action malheureusement ça déconne trop souvent vers la fin encore récemment j'avais commenté une game là j'étais content de moi il durait 40 minutes putain je perds tout alors quand ça m'arrive je vous avoue que là je perds toute toute notion de politesse il y a des lents d'oiseaux qui volent après je te le dis deux katiouchas ouais pas mal ça serait bien qu'ils se tirent dessus oh malheureusement ouais voilà j'ai dit tu m'as demandé tout à l'heure je ne sais plus qui m'a demandé lequel lequel voulait être nerf alors c'est intéressant il le joue en en tir non autorisé pour justement pouvoir taper là où il veut quoi attention à ce qu'il n'y ait pas de la riposte en face avec une flage de soutien bon là c'était idiot de le prendre oh dommage je yague oh et ouais justement le mitraillage arrive j'adore ce plan j'adore ce plan superbe ce plan non mais ce je vous jure que je ne l'ai pas visionné avant c'est la tête de mon fils ah non épique je me suis juste posté là mais tu ne peux pas avoir un meilleur angle de vue bon malheureusement ils ont quand même pris très très cher là nos amis powerpoint et jojo ouais il a fait un tir mais qui n'a pas été très concluant malheureusement alors jojo a moins subi parce qu'il a gardé quand même essentiellement ses troupes mais leur powerpoint a pris super cher heureusement pour lui qu'il a gardé quand même ses chars et qu'il a le et qu'il a son LEFH qui mine de rien t'as dit victime c'est toujours pratique un LEFH est-ce qu'on aura du crocodile en face ou est-ce qu'il n'en sortira pas là pour le moment il a limite de pop mais ça pourrait être tendu pour lui si un peu de son blob se faisait rétamer et qu'il choisissait de sortir ça oui alors là c'est pas très révélateur parce que vu qu'il blob tu te rends encore plus compte mais même sans blober quand tu joues à 2-3 équipes c'est vraiment redoutable les Bren bien joué ça vu qu'il a pas désactivé ceci il va peut-être le perdre je sais pas s'il y a que Panzer le voit quand elle le voit plus ça y est le Panzerwerfer a été choisi ah non c'est le Katjoucha que j'entends dommage c'était bien joué ça 3 Katjoucha ça fait beaucoup ouais c'est dangereux ce qu'il a fait parce que s'ils font un assaut bien mené avec de l'aviation justement avec assaut sur le secteur ça peut faire mal mais bon le problème c'est que pour faire un bon assaut faut pas le faire frontal ou alors faut balancer du fumigène avant il y a moyen de faire un bel assaut pour la patrie assaut sur le secteur bombe en fragmentation et autres mais il faut mieux flanquer et pour flanquer on va voir si justement ça va passer ou pas merde malheureusement le centaure fait quand même très mal il autocarnade son pote oulala c'est tendu il va perdre il perd son char je vous dis je sais pas s'il y a une victoire ou une défaite en plus donc ça peut rapidement être tendu il pilonne là bas ça c'est bien mais malheureusement là vous voyez tous les avions ont été abattus ouais donc ça fait chier parce que du coup c'est encore actif mais il n'y a plus rien qui passe c'est cruel je disais il faudrait flanquer mais pour flanquer il faut s'assurer qu'il n'y a pas de mine donc il faut y aller avec un dé mineur sur le côté pour voir un petit peu la zone ou alors il faut passer par là mais même en passant par là il faut anticiper c'est que j'aiderai pas par là mais un bombardement a été lancé en terme de points c'est pas si éloigné que ça ça descend vite sans points il suffit que le mec ait trois étoiles pendant quelques minutes et t'as vite fait de de chuter petite grenade qui est pas tellement efficace celle-ci bon ça permet de bouger mais il va tout perdre regarde il faut vraiment réagir vite dommage parce que ce type d'investissement là il vaut mieux le faire quand t'as fait la vue tu le fais là en ligne il s'y attendra moins mais bon pour ça il faut avoir la vue c'est ce qui manque un peu je trouve après rien n'empêche je vous rappelle de faire ce que je faisais quand je jouais au cas là ces derniers temps avec loris rien ne vous empêche de faire un véhicule abstract infrarouge bon là je sais que s'il y a quelque chose qui l'en empêche c'est eh bien pareil il a les ressources là allez les gars là vous les avez les ressources là il faut sortir les troupes Jojo il a la possibilité d'utiliser les camions là utilise les tes camions ça va permettre de booster tes ressources donc faut pas hésiter je crois qu'à Tchoucha ça devient vite irrespirable ouais un petit choucha sur pied aussi je l'avais dit en début de game ça peut faire l'affaire arrêtez c'est vraiment un choix finalement le tir autorisé là il a complètement oublié sa troupe ou il va pour un bombardement peut-être ça fait cher le bombardement de faire des vêtres 3 non je pense que c'est un misclick ouf ouf ça fait mal comme je rêve de nos bonnes vieilles dynamites ou un Goliath là justement un bon Goliath Goliath que tu caches là derrière la maison parce qu'il y a eu des moments où ils pouvaient en approcher allez l'assaut est lancé ça part malheureusement en face ils vont riposter c'est marrant ils ont pas visé le plus faible il est obligé de backer le problème c'est que c'est un assaut non coordonnée avec powerpoint ici il va s'en sortir car il va lui mettre un post allez faut le charger en effet mais en même temps il y a des renforts qui arrivent oh il y a un conique il arrive pas à se le finir quel dommage attention il va pas partir seul à l'aventure 24 quand même oh il y a du bombardement ici et les catuchas reviennent donc là il faut aller se réparer il s'est mangé les tulipes ou quoi il avance très très proche qu'est ce qui l'intéresse alors là peut être que c'est ça qui va l'intéresser ouais peut-être qu'il veut en venir à bout ouais c'est ça c'est sûr le lfh c'est tabou on en viendra tous à bout ah ouais ouais là là malheureusement le vet 4 ça pue du cul pour lui oh là là pourvu pourvu que il tire une dernière fois peut-être ça va que les catuchas sont à une grande distance et que donc il s'en est sorti mais pas sûr qu'ils s'en sortent à nouveau une prochaine fois vas-y vas-y installe le vas-y un coup ça suffit là bah c'est bon il en a niqué un c'est sûr ah il en a réussi mais non j'ai le dégoût pour lui en plus il va se manger un catuchat retour ah non il est parti où le catuchat ah le catuchat il est là ok d'accord il y a de la contre-batterie non c'est de la contre-batterie qu'il faut là moi je la gère pas du tout la contre-batterie mais oh il a perdu son char le Jagdpanzer il y a beaucoup de véhicules à dépecer enfin plus celui-là maintenant mais c'est à noter ça c'est important en tout cas ils ont réussi un peu à se refaire au niveau territoire ah voilà il avait dû balancer un fumigène je pense allez ils ont fait tomber les 100 points ça c'est bien faut pas lâcher par contre l'adversaire peut sortir le croco là maintenant ah mais ça veut dire qu'il y a eu des pertes et ouais il y a eu des pertes putain j'ai raté la perte du blob je suis tellement désolé mais tellement j'espère que c'est pas sur un Goliath et 25 l'animal 32 victimes j'aime ça j'aime me beurrer la biscotte alors je ne sais pas qui nous a rejoint mais welcome punaise de ici il y a du people je vois vraiment un flank il faut qu'il flank ok ça tire ouais il reste dessus il veut faire tomber un maximum les points ça c'est pas le bon plan non 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 jamais seul récupérer le canon aussi même si à mon avis il va pas falloir traîner mais voilà et on passe tout de suite en en tir prioritaire sur véhicule là il se fait un relais mais ça coûte cher ça fait cher le relais on attend les arbres ou le feu ça brûle et l'eau ça mouille mais là ça brûle en l'occurrence j'ai hâte qu'ils me disent pour le fait de faire tir non autorisé ouais c'est vraiment qu'il veut pas il veut être maître de la cadence de tir quoi ce qui me paraît pas absurde un panthéaire est en train de sortir du côté de Jojo qui a perdu aussi pas mal d'infanterie attendu je sais pas s'il va réussir ah ouais mais ouais malheureusement tu as vite fait de brûler là oh bien joué ce petit flank là il peut même se permettre d'utiliser le tir barrage anti-bunker qui permet de tirer de beaucoup plus loin il aurait pu être par là donc oh c'est pas de chance allez Katiusha s'énerve par delà la la petite butte avec un joli tir en cloche c'est tendu les troupes de choc peuvent désormais être utilisées pour écraser l'ennemi hé en face il utilise attends est-ce que non c'est le ça c'est rien à voir c'est le l'éclairage anticipé allez c'est tendu par là toujours 25 toujours 33 victimes ils continuent de taper oula en face la riposte c'est là qu'il manque un bombardement il manque quelque chose mais ça va le faire allez allez chargez les amis on y va la cavalerie lourde ils ont la vitesse pour eux le carnage que ça va être le carnage que ça va être il se mange la riposte aérienne c'est pas grave ça y est ça commence à taper ça y est ça commence à taper là-bas oula la 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 ciao là il s'est gavé bravo Jojo c'était magique il a bousillé toutes ces merdes il continue son flank il arrive par là le mortier est tombé mais qu'est-ce qu'on sent qu'est-ce qu'on sent l'IS2 arrive allez il faut mettre un petit coup d'accélération pour le distancer bien joué ça allez il faut continuer c'est très très bien joué ces flanks de l'autre côté il les tient en joue voilà voilà allez tourne comme un requin il n'y a que cette technique voilà putain que c'est bien joué en plus celui-là il est de 3 on n'en a pas parlé mais 30 victimes il y a un bombardement qui est prévu ici ah il faut le traquer là il faut le traquer vous voyez que le blindage frontal ça ne peut pas marcher donc il faut absolument le bloquer voilà là il l'a bloqué sur le rebord de la map en mode manque de respect allez il recule il anticipe voilà il a raison d'anticiper n'hésite pas à utiliser ton ton move là pour te barrer d'ici c'est bien il charge c'est le moment il faut tout casser là il y a moyen de faire une petite bombe en fragmentation peut-être oh bien il se débarrasse d'abord du canon il a raison il sait qu'après le croco c'est solide mais ça fait pas le poids gg oh le tir de brembar qui fait plaisir oh punaise c'est dommage pour son véhicule qui était quand même extra la game était très serrée 91 à 89 maintenant mais ce qui est sûr c'est que c'est vraiment les assauts dans ce genre de game c'est les assauts qui font la diff c'est bien joué ça ça tape entre le jag et celui-ci ça fait très mal il va pas réussir à faire mieux allez là-bas il l'a récupéré il est en train de récupérer avec son véhicule ah oui avec la compétence opération de raid je n'utilise pas beaucoup ce commandant c'est pour ça mais est-ce qu'il peut tirer pendant ce temps là ouais il peut tirer je confirme ça c'est pas mal c'est ça c'est une bonne option ce truc allez les points tombent ils savent que économiquement quand même ils ont bien ramassé surtout que là oh ça part où ça ça part ici un petit ralenti petite musique douce oh là 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 c'est dommage c'est dommage j'avais l'impression que l'effet serait parfait là mais en fait non du tout nul bouffou attention de ce côté ça fait mal là là il utilise la marche arrière toute et il a raison parce que il est 23 il faut le saluer quand même de ce côté 39 victimes je ne sais pas où il tape par contre il tape par là après vu qu'il n'avait pas lui eux ils n'ont pas le true sight donc enfin ils n'ont pas le ils n'ont pas quoi ils ont le brouillard de guerre donc c'est compliqué pour eux allez ça sent les fausts ici oh par contre là ils ont ramassé ils ont ramassé sec entre centaure et croco ils ont quand même réussi leur mission c'est à dire les pénaliser suffisamment pour pas qu'ils viennent empêcher de récupérer le territoire non mais c'est c'est la faute aussi pour moi cette game c'est la c'est la faute de code 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 kodak le mi pou le mi appareil photo quoi s'il passait pas son temps à faire des selfies de son blob c'est sûr que probablement que la game aurait été plus serrée quoi parce que je l'ai dit à plusieurs reprises il a perdu beaucoup de temps avec son blob à faire des allers-retours cette map elle est grande et mine de rien quand vous êtes dans votre base quand vous rebaquer jusqu'ici pour retourner au mid même si tu vas en petite foulée tu laissas en passer quoi et bien vraiment bien joué de la part de pinpoint powerpoint tu as fait le taf avec jojo vous avez tous les deux bien géré jojo bravo pour le ratio qui est plutôt bon quand même même si 149 ça peut paraître beaucoup de pertes mais à côté de ça il y a eu quand même beaucoup de meurtre et puis sur les games qui sont longues c'est difficile de bien faire et je pense que powerpoint n'est pas tout à fait d'accord avec moi quand je dis que 149 c'est beaucoup de pertes parce que lui il aimerait bien ton ratio il a fait le ratio presque inverse mais sinon c'était quand même une très belle game après à la décharge de powerpoint il avait le blob en face on a vu que c'était tendu il a perdu des canons il a perdu ses comment ça s'appelle ses liègues il a perdu des troupes il a perdu qu'est-ce qu'il a perdu d'autre sur des tirs de katiusha aussi donc c'était compliqué en plus il devait gérer le centaure et le fire le croco donc c'est toujours un peu compliqué en face kot kot kotak voilà on voit qu'il a fait beaucoup de points mais c'est aussi grâce à ses alors pas qu'au blob le blob a beaucoup contribué j'en suis sûr mais ce qui rapporte le plus de points c'est pas les pertes d'infanterie adverse ce qui va rapporter beaucoup de points c'est la perte des chars et surtout les dégâts occasionnés sur les chars même si vous le butez pas en entier donc là je pense que sa paire de Firefly a beaucoup joué dans les dégâts qui l'a rapporté après voilà belle capture de territoire dans les deux camps c'était équilibré après sur une map qui est très frontale c'est difficile de faire mieux ou alors c'est vraiment un peu comme dans un match de foot ça part dans les deux sens à tout va mais voilà il y avait une belle intention de faire un tireur d'élite au départ malheureusement comme je l'avais un petit peu prévu comme un visionnaire le problème c'est souvent les chemins de bac qui sont qui sont tendus comme le dirait Offen donc c'est ça qui est un petit peu risqué dans ces moments là voilà les kikis en tout cas j'espère que vous aurez aimé ce show me on skills j'espère que vous le féliciterez nos deux camarades par un bon pouce bleu sur cette sur cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos show me aux skills en suivant la démarche dans la description et puis ma foi j'en ai encore à commenter j'ai celui de Cédric à commenter j'essaierai de revenir tranquillement là dessus bientôt mais pour moi c'est un plaisir de voir un petit peu vos gameplay n'hésitez pas je vous rappelle aussi si jamais vous tombez sur cette vidéo sur la chaîne ou si vous arrivez sur le live que j'ai l'intention de faire un King Roger Tournament probablement en 2v2 puisque c'est ce qui a l'air d'avoir le plus donné envie aux followers et aux gens qui étaient là aujourd'hui donc n'hésitez pas ce sera probablement alors peut-être pas je sais pas si ce sera ce sera probablement pas le premier week-end des vacances d'avril mais sûrement le deuxième comme ça j'aurai fini ma semaine de Sran et je serai peut-être plus frais parce que je tombe souvent malade moi le week-end des vacances les nerfs retombent donc voilà je pense que je vais probablement bientôt faire une annonce mais ça serait un King Roger Tournament 2v2 si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à taper King Roger Tournament King Roger Tournament ou KRT simplement et vous verrez un petit peu les KRT qui ont déjà eu lieu donc je commence à faire une pré-annonce pour que vous commenciez à réfléchir ceux qui sont intéressés et qui tombent sur cette vidéo n'hésitez pas même si je referai une vidéo annonce à commencer dès maintenant à vous entraîner en 2v2 et à vous monter des petites teams de 2v2 je vous rappelle que ce sont des matchs à élimination directe donc des deathmatchs donc il ne faut pas hésiter à bien train hard pour essayer de s'en sortir voilà bye kiki ciao bye bye la bise et je vous dis à bientôt parce que je vais aller tranquillement déjà manger et me reposer à bientôt les kiki la bise merci d'avoir suivi ce live à bientôt à bientôt